Pourquoi cette révision justement ? Et d'ailleurs je tiens à dire que ce n'est pas la seule Bible que nous recommandons aux frères et sœurs. Alléluia ! Il y a des versions comme l'Ostervalde, celle d'avant 1996, qui n'est pas mal. La version de la Martin aussi, et la Bible de l'épée aussi, de 1540. Mais, pourquoi cette révision ? Parce que Dieu l'a demandé. Et si Dieu nous demande de faire quelque chose, que devrait-on faire ? Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen ? Voilà. Donc la première raison, c'est parce que Dieu l'a demandé. La deuxième, la première raison, elle est spirituelle parce que c'est un ordre. Et être chrétien, c'est obéir à Dieu. D'abord, Dieu dit par exemple, tu ne tueras pas, il ne faut pas tuer. C'est un ordre. Tu ne voleras pas, tu ne vas pas voler. C'est un ordre. Alors, d'autres raisons, bien sûr, parce que, on va vous les fournir, parce que nous, nous sommes aussi aperçus que, quand un traducteur traduit, quelqu'un traduisait ou révisait une Bible, il mettait aussitôt son nom tout de suite. On parle de la version d'Osterval, d'Osterval était un homme, Martin était un homme, Ségond était un homme, et Darby était un homme. Et voilà. Et on s'est dit, pourquoi pas une Bible qui porterait aussi le nom de son auteur ? Ce qui est tout à fait logique. Quelqu'un qui a inspiré ce livre, c'est Dieu lui-même, et il faut que son nom soit dessus. Voilà. Amen. Et c'est pour cela que nous l'avons, bien sûr, appelé la BGC, la Bible de Jésus-Christ. Au départ, c'était la Bible de Jésus, et puis un frère du Gabon nous appelle pour dire, pourquoi vous ne mettez pas Christ ? C'est une bonne idée, Jésus-Christ. Vous voyez ? Donc, il y a un partage, on partage. Et pourquoi cette révision ? Parce que nous nous sommes aussi aperçus que, comme on vous l'a souvent dit, qu'en hébreu, il y a la notion de la répétition des mots. Dieu, qui s'est servi de la langue hébraïque pour inspirer ce livre, a utilisé souvent, régulièrement, des mots qui se répétaient, une répétition. Par exemple, dans Genèse 2, 16, Dieu dit à Adam, « Tu mangeras, tu mangeras de tous les arbres du jardin. » Vous voyez ? « Tu mangeras, tu mangeras. » Alléluia. Tout le monde est présent, hein ? Et, qui sait qu'il y a une autre version que la BGC ici, pour nous lire ce passage-là ? On va lui donner le micro. Genèse 2, 16. « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Amen. Donc, l'Éternel Dieu, Yahweh Dieu donna, n'est-ce pas, cet ordre à l'homme, dans cette version, il est dit, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Alors que l'hébreu ici utilise le verbe « akal », le verbe manger, akal, l'hébreu akal, à deux reprises. C'est-à-dire, « Tu mangeras, tu mangeras. » D'accord ? « Tu mangeras, tu mangeras. » C'est-à-dire, « Dieu insistait. » Et, beaucoup des traducteurs se sont dit, « Ça sonne faux en français. Tu mangeras, tu mangeras. » Non. Donc, nous, on préfère, n'est-ce pas, traduire, même si on ne le fait pas de manière correcte, mais ce n'est pas grave, tant que ça sonne bien, eh bien, nous allons traduire le premier verbe, le verbe akal, en hébreu, par le verbe « pouvoir ». « Tu pourras », alors que ce n'est pas ça. « Tu pourras manger », alors que ce n'est pas ça. C'est un ordre que Dieu donne ici. « Tu mangeras, tu mangeras. » Ce n'est pas que tu pourras manger. Ça change. Pour ceux qui comprennent un peu le français correctement. « Tu pourras manger et tu mangeras, tu mangeras. » Ce n'est pas pareil. « Tu mangeras, tu mangeras. » Ça veut dire qu'il n'y a pas autre chose que ce que je te dis. Tu fais exactement ce que je te dis. Et eux, certains traducteurs, ont adouci ce mot. Ils l'ont changé, ils l'ont modifié. Ils ont modifié le premier verbe. Même si vous allez sur le lexique biblique, c'est un site, le lexique biblique, vous vérifiez. Vous voyez, il y a la « strong », vous voyez, les commentaires, tout ça, et les mots hébreux grecs. Vous allez voir qu'il y a une petite étoile. Ou si vous cliquez sur le mot « pourras », « tu pourras », vous allez voir que c'est le verbe akal. « Tu mangeras, tu mangeras. » Et il n'y a que la Bible de Chouraki qui a respecté cette notion de la répétition. Pourquoi ? Parce que Chouraki est certainement aussi d'origine juive. « Tu mangeras, tu mangeras. » Et on comprend aussi pourquoi Yeshua, Jésus-Christ homme, en tant que juif, il disait souvent aux gens, « en vérité, en vérité. » D'accord ? Pourquoi cette répétition ? Eh bien, c'est aussi simple. Parce que Dieu nous a créés avec deux oreilles. On écoute une première fois et on écoute une deuxième fois avant de parler. C'est pour cela, en hébreu, Dieu disait, « Vous ne pouvez pas accuser quelqu'un si, sinon que sur la déposition de deux ou trois témoins. » C'est pour cela, le proverbe nous dit, « Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Ensuite vient sa partie adverse et on l'examine. » Ben oui, tu écoutes la première personne qui te rapporte des faits, il ne faudrait pas prendre des mesures, décider tout de suite, il faut écouter aussi l'autre. C'est important. La sagesse de Dieu. Deux oreilles et une bouche. On écoute deux fois, on parle une fois. Alléluia ! C'est bon, on peut continuer ? Et on retrouve ce mot-là, donc cette notion de la répétition, partout. Par exemple, Dieu dit, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. » Waouh ! « Tu mourras, tu mourras. » Et eux, ils ont traduit « Tu mourras certainement. » Bon. Alléluia ! Et il y a aussi cette répétition dans, il y a un passage qui m'a beaucoup touché dans Job 33-14. Dieu, cependant, parle tantôt d'une manière. C'est ce qu'on a tous appris, n'est-ce pas ? Mais là, en hébreu, ce n'est pas ça. Dieu parle une première fois et une seconde fois. Ce n'est pas pareil. Vous voulez qu'on continue dans ça, là ? Est-ce que ça vous aide, ça vous éclaire, ça ? Dieu parle une première fois. D'accord ? Et il revient à la charge et il va parler une seconde fois à celui qui n'aura pas pris garde à la première fois. Ça change tout. Et l'hébreu dit ça. Et Martin a bien traduit ça aussi. Et on comprend mieux pourquoi Joseph, dans Genèse 37, Vous vous rappelez dans Genèse 37, Joseph, fils de Jacob, reçoit une vision. Vous vous rappelez, non ? Il a reçu deux visions qui parlaient de la même chose, qui parlaient de son élevation. Il a vu premièrement la lune, le soleil et les onze étoiles se prosterner devant lui. Et il a vu une deuxième vision, qu'il y avait des gerbes, ces gerbes à lui, qui étaient debout. Et les gerbes, onze gerbes, étaient, c'était ça, non ? De ses frères, qui représentaient ses frères, étaient à genoux devant lui. Voyez ? Et pareil, dans Genèse 41, Pharaon a eu deux songes qui annonçaient la même chose. Et Joseph dira quoi ? Si Pharaon a vu la chose se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée devant Dieu. Vous vous rappelez de Gédéon ? Quand Dieu l'a envoyé pour délivrer les Israélites, d'aller combattre les Madianites, Madians, Gédéon a demandé deux signes au Seigneur. Vous vous rappelez ? Pourquoi ? Parce que Gédéon étant d'origine hébraïque, connaissait, savait que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, n'est-ce pas, parlent souvent deux fois de suite pour, n'est-ce pas, transmettre un message. Voilà, donc c'est aussi de votre, comment dire, c'est votre droit quand notre Dieu vous met une pensée à cœur, vous part de lui demander une confirmation, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un manque de foi. Alléluia, c'est important. Donc vous allez retrouver cette répétition partout. Tu mourras, tu mourras, tu mangeras, tu mangeras, tu viendras, tu viendras. Alléluia, voilà. Nous avons voulu respecter les mots hébraïques et les mots hébreux tels que ça a été écrit. Alors, autre chose par rapport à la révision de la Bible. Nous ne révisons pas les textes originaux, qui sont des textes, bien sûr, inspirés de manière infaillible. Et ces textes-là n'existent plus. Ils ont été détruits. D'accord ? Complètement détruits. Et puis, donc, ce sont des textes, comment dire, des copies. Des copies et aussi des traductions qui sont révisées régulièrement. Pour adapter certains mots qui sont devenus, n'est-ce pas, qui tombent en désuétude, qui ne sont plus utilisés. Donc ce sont ces mots-là qui sont adaptés au langage d'aujourd'hui. Tout simplement. C'est aussi ça la révision. Et pourquoi aussi nous avons voulu faire cette révision ? C'est aussi pour pouvoir diffuser la parole de Dieu gratuitement parce que nous sommes fatigués de voir le commerce qu'il y a autour de la parole de Dieu. Qui sont ceux et celles qui sont fatigués de ce commerce-là ? Vous savez, j'ai constaté personnellement, j'ai constaté une chose. La seule entreprise où il y a des brebis que l'on peut tendre facilement, que l'on peut détourner, dépouiller facilement, c'est le christianisme. J'ai constaté un petit peu. – Sous-titrage FR 2021